Avec seulement un point glané en deux matchs, l'OM est bien loin de ce qu'avait promis sa pré-saison, à savoir 4 victoires et un match nul. Marcelo Bielsa n'espère plus, il compte sur une victoire tout simplement. Guingamp de son côté reste sur une victoire étriquée à Lens après cet incliné 2 à 0 à domicile contre Saint-Etienne. Il faut savoir que l'OM a remporté ses 6 derniers matchs officiels contre Guingamp et pourtant la pression est du côté marseillais. En tout début de match, Dimitri Payet parvient à servir Florian Thauvin mais l'attaquant tergiverse un petit peu trop, s'en mêle les pinceaux et tombe sur sa massa. Les Fosséens ont l'envie de bien faire et cela se voit, toutefois ils pêchent par un manque de réalisme flagrant devant le but. Gignac s'essaye lui aussi et de loin et sa massa est encore vigilant pour claquer ce ballon en corner. Thauvin et Payet sont les plus dangereux dans cette première demi-heure et forment avec Gignac un trio plutôt séduisant. Les occasions s'accumulent mais l'OM ne parvient toujours pas à ouvrir le score. Et c'est donc dominateur que Marseille atteint la mi-temps sans avoir pu faire trembler les filets d'une équipe de Guingamp complètement asphyxiée. Les Olympiens tiennent le match mais doivent faire preuve d'un peu plus de sang-froid devant le but. Visiblement au retour du vestiaire, André-Piergignac a pris note et a pris toute la mesure du problème. Sur un débordement de Dimitri Payet côté gauche, l'avant-centre marque d'une belle reprise de volet complètement croisée et qui bat parfaitement sa massa. Ça y est, l'OM vient peut-être de faire le plus dur. En face, Mustapha Yatabaré ne connaît pas la même réussite. Lui qui a pourtant marqué 10 de ses 13 buts en Ligue 1 au Roudourou. En fin de match, Reynald Lemaitre s'offre une opportunité pour égaliser mais sa frappe splendide vient trouver le haut de la barre transversale de Mandanda. Si important, Gignac offre là la première victoire de la saison à l'OM. Mais il faudra tout de même surveiller sa blessure à la cheville pour ne pas vite s'inquiéter du côté marseillais. Merci. Merci. Merci.